Donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour, donc aujourd'hui je vais présenter la solution d'exercice numéro 5. Notamment, il s'agit d'une fonction de transfert, bien d'un système décrit par sa fonction de transfert en boucle ouvert 2 sur 1 plus 5P. On veut calculer la réponse du système en fonction de la perturbation et de l'entrée du système YCP. Donc, une première chose à faire, c'est tout d'abord lire ce schéma bloc. Donc, on a ici la consigne. Ici, on a l'écart entre la consigne et la valeur mesurée. OK? Donc, la valeur mesurée. Et on a ici le signal de commande est égal à l'écart fois le gain de. Et on a YSP est égal à la fonction de transfert fois la commande UP. Et on a la réponse est égal à YZP plus YSP. OK? Donc, ce qu'on peut dire autre... Donc, tout d'abord, pour simplifier et ne pas faire beaucoup d'erreurs, donc YZP, c'est la sortie de ce bloc. Donc, la sortie de ce bloc est égale à la fonction de transfert fois l'échelon, fois l'entrée. OK? Donc, on a donné l'énoncé que YSP et ZP en régime permanent est égale à 2. Donc, YZP est égale à moins 2 sur P, car il s'agit d'un échelon, fois 1 sur 1 plus 5P. Et la valeur mesurée, donc, au niveau du comparateur, on a la consigne moins YRP. Et YRP est égale à 0,5 fois YTP. Donc, voilà, YSP est égale à quoi? Est égale à la fonction de transfert fois la commande. Donc, la fonction de transfert AP fois la commande UP. OK? Et la commande UP est égale à 2 fois l'erreur, fois l'écart. Donc, voilà. Et l'écart est égale à la consigne moins 0,5 fois YTP. Donc, on n'a pas un retour unitaire, mais plutôt un retour avec un gain de capteur est égale à 0,5. Donc, si on procède, on aura YSP est égale à 2 fois 2C4 sur 1 plus 5P fois YCP. Dans ce cas, j'ai pris XCP moins YRP. Et YRP est égale à 0,5. Voilà, c'est l'entrée de ce bloc. Là, c'est la sortie. Donc, 0,5 fois YT. Et donc, voilà, on a YR et on a ici YR. Donc, on a ici la perturbation. On a ici l'entrée du système. Donc, si on met cela à gauche, on aura YR fois 1 plus 2 sur 1 plus 5P est égale à moins ZP sur 1 plus 5P plus 4 sur 1 plus 5P fois XC ou bien l'entrée YCP. Donc, YR est égale à 1 plus 5P, donc on a 1 plus 5P plus 2, donc 3 plus 5P, le tout sur 1 plus 5P est égale à moins ZP, le tout sur 1 plus 5P plus 4, le tout sur 1 plus 5P, le tout fois XC. Et là, maintenant, voilà, on fait un petit calcul. Donc, 1 plus 5P, je vois qu'on peut l'éliminer. Donc, voilà. Donc, tout simplement, on aura 4 sur 3 plus 5P fois XC ou bien YCP moins 1 sur 3 plus 5P, ZP. Et si on remplace par l'échelon, donc 2 sur P. Donc, la réponse indicielle, si on prend le tableau de la fonction de transfert de la place, donc on aura YT est égale à 8 sur 3 fois 1 moins l'exponentiel moins 3 sur 5T, moins 2 sur 3 fois 1 moins l'exponentiel moins 3 sur 5T. Cela nous donne, cela nous donne, cela nous donne, donc 8 moins 2, c'est 4, donc ça va nous donner 2 fois 1. Donc, voilà. Donc, voilà, maintenant, on peut étudier un petit peu, disons, l'état du système, la réponse du système, l'état initial. Donc, si T est égale à 0, donc on a 0, c'est 1, donc c'est 0. Ici, c'est 1, c'est aussi 0, donc on a 0. Si T est tombé à l'infini, si T est tombé à l'infini, on a la valeur finale, origine permanente, est égale à 2. Donc, on peut dire que l'erreur statique, c'est l'écart entre la sortie du système, ok, la sortie du système et l'entrée. Ce n'est pas l'écart au niveau du comparateur. Donc, l'écart au niveau de la sortie du système et l'entrée du système, c'est 0, ok? Donc, voilà, la deuxième question était qu'est-ce qu'on peut, on doit déduire les valeurs des composants, des signaux présentés au sein de la boucle. Donc, ça, c'est l'écart entre l'entrée et la valeur mesurée. C'est tout simplement 2 fois 0,5, c'est 1, donc 2 moins 1, c'est 1. Donc, voilà. Pour la commande, vous avez 1 fois 2, la commande est égale à 2, ok? Ici, vous avez le gain, donc le gain est égal à 2. Ok, la constante du temps est égale à 5. Donc, si on prend cela, on a ici 1, 2, 2, 2, c'est 4. Donc, ici, on a 4. Et là, on a 2. 2 fois moins 1, c'est moins 2. Donc, 4 moins 2, ça donne 2. Donc, voilà, on peut faire une lecture rapide des valeurs de tous ces éléments qu'on trouve ici dans la boucle, là, sur la boucle. Donc, je répète. Donc, la valeur mesurée est égale à 1. Donc, on a ces 2. Donc, 2, donc la valeur finale, 2. Fois 0,5, c'est 1. L'écart entre la consigne et la valeur mesurée est égale à 2, moins 1, c'est 1. 1 fois 2, c'est la commande. Donc, la commande, en régime permanent, toujours en régime permanent, est égale à 2. Ici, on a le gain est égal à 2, donc 2 fois 2 est égal à 4. On a la perturbation, on a 2 fois moins 1, c'est moins 2. 4 moins 2, ça donne 2. Donc, voilà, pour cette partie-là. L'existe numéro 6, on cherche à déterminer un correct PID pour un système de fonction de transfert en boucle ouvert, en utilisant la méthode de Tigla-Nichols, en boucle fermée, donc la fonction de transfert, mise dans une boucle fermée avec un correcteur P. On va déterminer la valeur du gain cassé en utilisant le critère de route, puis on va déterminer la période des oscillations TC, puis à partir des valeurs cassées TC, on peut déduire les paramètres du PID. Donc, tout d'abord, on calcule la fonction de transfert en boucle fermée. Donc, K, c'est le correcteur fois HP, donc la chaîne directe sur 1 plus la fonction de transfert en boucle ouverte. Donc, K fois HP, le tout sur 1 plus K fois HP. Si on fait un petit calcul, on aura K sur P fois P plus 2 fois P plus 3 plus K. Donc, voilà l'équation caractéristique pour réaliser le tableau de route. Donc, le tableau de route, on a les coefficients de l'équation caractéristique 1, 5, 6K. Donc, voilà 1, 5, 6K, voilà les zéros. Donc, on peut déduire qu'à partir de K est égal à 30, K est égal à 30. Donc, le système entrera en poppage ou bien elle est à la limite de stabilité. Donc, c'est la condition où toujours, pour que le système entre en oscillation, il y a une ligne parmi ces lignes-là. Tous les paramètres, tous les valeurs doivent être à 0, égale 0. Donc, voilà d'une part. Donc, on a déduit maintenant KC pour que le système entre en pompage. et là, maintenant, si on trouvera la solution de cette équation-là, donc, on trouvera la pulsation. C'est-à-dire, oméga C, à partir d'oméga C, on va trouver la période TC. Donc, on doit tout d'abord déterminer la pulsation. On a une équation caractéristique associée à la fonction de transfert en boucle fermée. Donc, voilà, je remplace seulement P par J, oméga C, et je mets tout cela à 0. Donc, la condition qui satisfait cette équation, condition-là, donc, si seulement si, oméga C est égal, au carré est égal à 6, donc TC est égal à 2,56. Donc, voilà, tout d'abord, si vous aurez ce genre d'exercice, il faut différencier entre une boucle fermée et une boucle ouverte. Donc, en boucle fermée, il faut mettre la fonction de transfert en boucle fermée moins K moins 30, le tout sur 5 fois K, moins 5 fois 0, le tout sur ce terme-là, ça donne K. Donc, puis, pour que le système entre en pompage, cette équation-là doit, la valeur ici doit être égale à 0. Donc, ça, d'une part, pour déterminer la période des oscillations TC, il faut mettre cette équation-là à 0. Donc, on trouve la solution de cette équation, l'équation caractéristique. Donc, P, c'est J, oméga. Puis, on fait des petits calculs et après, on aurait une équation. Et on voit ici que cette équation est égale à 0 si seulement si oméga 0,4 est égale à 6. Nous, même ici, cette équation-là est égale à 0 si seulement si oméga 0,4 est égale à 6. Donc, pour TC, c'est égal à 2,56. Donc, on prend maintenant ce qu'on a déjà au cours, le tableau de Cré, de Tigla et Nichols. Donc, on veut pi D. Donc, on a K7 égale à 30. Donc, la valeur de K, c'est-à-dire le correcteur proportionnel, est égale à 0,6 fois 30. Pour la valeur TI, c'est 0,5 fois 2,56. Et pour la valeur TD, c'est égale à 0,125 fois 2,56. Et c'est fini. On n'a pas besoin de faire ce calcul-là. Donc, on a besoin d'établir ces paramètres. Donc, voilà un exemple du dernier exercice. Donc, voilà, on va prendre la valeur finale égale à 5. On va mettre le correcteur proportionnel à 30. Puis, on a la fonction de transfert en boucle ouverte. Et on lance la simulation. Donc, vous pouvez constater que le système oscille. Donc, il oscille. Donc, pour K7 égale à 30, le système oscille. Donc, maintenant, on peut constater que la période TC, voilà, est égale à 2,5. OK? Où le signal se répète. Donc, c'est la réponse du système qu'on prend en considération. Donc, maintenant, on va utiliser le correcteur PID. On va introduire au sein de ce correcteur les valeurs qu'on a calculées. Merci. Merci. C'est parti !